On n'est jamais à 100% dans un érotype, on n'est jamais à 100% primal. Alors où tu en as vu déjà des 100% primal ? Ma conviction c'est qu'on a tous les érotypes, que chaque être humain a tous les érotypes disponibles. Après c'est une question de comment on est déjà structuré dans notre corps, dans notre psyché. Il y en a certains qui vont être plus faciles à activer que d'autres. Et il y a toute la question des injonctions et des influences et des interditions qu'on a reçues. Donc oui ça m'arrive de voir des personnes qui ont l'air d'être 100% primal. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent être que primal. C'est parce qu'elles ne connaissent pas leur reste ou elles ne s'autorisent pas à aller ailleurs. Je n'ai jamais vu une personne qui, même si elle avait l'air 100% primal au début, n'a pas pu s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est même quand même assez rare. Généralement sur du 100% primal il y a une petite touche de transgressif. Ces deux-là vont assez bien ensemble. Et des personnes qui ont l'air 100% éthérées peuvent avoir, ou 100% sensitives peuvent avoir un peu d'éthérées. Il y a quand même souvent des paires comme ça. Généralement il y a un érotype principal et un érotype secondaire ou un érotype ascendant qui commence à faire le coucou. Donc voilà, c'est rare et quand c'est rare ça évolue. Enfin quand c'est là ça évolue. Puis ça évolue sûrement avec les partenaires. Et ça évolue avec les partenaires, ça évolue avec les phases de vie. Pour les femmes ça évolue au cours du cycle mensuel, pour certaines femmes. Donc oui, ça bouge.